Sous-titrage Société Radio-Canada Il était caché. Il était caché par un autre. C'est marqué dans les gars. Attention, un train peut un cacher à un autre, mais on ne fait pas gaffe. Et justement, tu devais prendre un train qui était caché par un autre. Non, moi je devais prendre un autre qui était caché par un train. Mais c'est pareil. Comment c'est pareil ? C'est pareil parce que si un train peut un cacher à un autre, alors un autre peut aussi bien cacher un train. Je ne vois pas pourquoi il gênerait. Oui, mais tu aurais très bien pu prendre l'autre. Oui. Non, parce que l'autre il cachait un quai sur lequel j'étais moi déjà. Et puis l'autre il venait pas là. Alors ça c'est là. Qu'est-ce que vous jouez là ? Bac. C'est bien ? Oui, ça va. Les gens se parlent ? Ah oui, mais dis-donc, suivant que tu es sur un quai ou sur l'autre, ton train il peut être l'autre qui serait caché par un train, ou sur un autre quai, un train qui serait caché par un autre. Ou inversement. Ah bon, oui. Ah bah t'aurais commencé par dire ça, on aurait compris que tu es. Ah oui. Ah oui. Ah faut faire gaffe. On est toujours l'autre pour quelqu'un. Ah oui. Surtout qu'un train peut aussi cacher un quai. Ah bah en général il se gêne pas, il en a rien à foutre. Il cache un peu, après il se borde, toi tu te démerdes. Il est pas chez lui. Vous voyez déjà que le train c'est pas marrant. Alors deux trains qui se cachent mutuellement s'annulent. Alors ils en profitent pour te vendre des billets de train qui existent pas. Ils te disent mais monsieur il est caché par un autre, vous avez qu'à prendre l'autre. Ah bah c'est dégueulasse hein. Ah ouais. Ah faut faire gaffe. Mais dis donc, si je suis dans un train qui est caché pendant qu'il passe une frontière, je passe en fraude alors. Oh tu te démerdes hein. Ah non, c'est salaud, c'est des salauds. Oh, de façon avec le gueule que t'as, il te fait piquer, toi tu vas payer tout le train. C'est sûr mais c'est... Mais dis donc, c'est pas de leur faute si un train peut en cacher un autre. Ah bah c'est pas de leur faute, c'est pas de leur faute, c'est pas de la l'autre non plus merde. Alors un train il peut en cacher un autre, mais enfin il est pas obligé non plus. Hein ? Alors on dit rien, on laisse faire. Alors monsieur, si t'as châtrin, c'est quoi, là ? C'est que j'attends, j'en sais, mais c'est caché. Alors après, c'est qu'on a refait des soins, il y a une grosse dame. Alors après, c'est qu'on a refait des soins, il y aura une suivante, il y a un caissé à la morienne, c'est dans le... Hein ? Par le canal de chouesse aussi. Mais alors, ils t'ont remboursé ton billet ? Hein ? Ton billet. Que ? Redis-le en y pensant. Je te demande si ils t'ont remboursé ton billet. Pourquoi je te dois de l'argent ? Non, non, c'est pour savoir. Ah, c'est juste pour savoir ? Ah oui ? Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Non, non. Comment on en a dit ? Euh, non, non, ils m'ont dit, mais monsieur, estimez-vous heureux que ça soit arrivé avant le départ ? Parce que moi, j'ai un copain, son train, il a été caché pendant qu'il roulait. Il a été caché deux fois. Il a été doublé par un train en même temps qu'il était croisé par un autre. En même temps, il a été caché deux fois. Il est complètement disparu. Ils n'ont jamais retrouvé. Ils se sont retrouvés à pied sur les traverses. Ils ont pris les valises sur la gueule et tout. Le mec qui était aux chiottes, il gueulait. Le mec qui se retourne pour attraper le papier, dis-donc, il n'y a plus le train. Ils n'ont qu'à faire attention à leurs affaires. Ah oui ? Ah oui. Et alors, le plus extraordinaire d'histoire, c'est qu'arrivés à la Rochemigène, on leur a collé une amende parce qu'ils avaient quatre heures de retard. Quatre heures ? Chacun. Ah mais putain, il a du gueulé, le mec ! Ah putain, il a du gueulé, le mec ! Ah il a du gueulé, le mec ! Ah putain, il a du gueulé ! Oui, il a gueulé, oui. Et après, alors, qu'est-ce qu'il a fait, le mec ? Après ? Ah ben, il a arrêté de gueuler. Oui, mais je veux dire... Ah ben, de toute façon, à un moment où ça ferme, il faut qu'il a gueulé la gueule. Ah ben, il est rentré chez lui, il est parti. Ah ben, il a dit qu'à la Rochemigène était dans le coin, quoi. Ah j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Peut-être qu'ils campaient ou ils connaissaient des grandes choses. Il y a cinq minutes, tous les amis qu'il était militaire. Ah ben, eh, oh, eh, c'est mon copain qui a une histoire, hein ! Vous n'avez qu'à avoir des copains qui ont des histoires ! Non, c'est pas de trois enfants pour raconter n'importe quoi ! Oui, allez-y à la Rochemigène si vous voulez pas me croire ! Allez-y à la Rochemigène ! Allez-y à la Rochemigène ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada